Qui est là ? Qui est là ? Deux semaines plus tard. Qui est là ? Ah 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 ! Maman, pourquoi ? Chérie, courage. Je suis désolé, Ricardo. Rebecca était une femme et une mère remarquables. Bon courage. Ah 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 ! Merci Jonathan. Tout ça ne semble pas avoir de sens. Ricardo, calme-toi. Nous avons tous perdu quelqu'un que nous aimions. Tout va bien ? Tu peux rentrer chez toi. Merci. Je n'arrive pas à croire que je n'ai pas pu être là pour l'enterrement de Rebecca. Cela me ronge de l'intérieur, tu sais. David doit être dans une telle douleur en ce moment. Je comprends, fais tout. La vie ici à l'hôpital peut être si exigeante, et il est difficile de trouver du temps pour tout. David sait à quel point tu tiens à lui, il le comprendra. Mais Caroline, je n'arrive toujours pas à croire que quelqu'un ait pu ôter la vie de Rebecca de cette manière. Elle était tellement simple, gentille et aimable. Comment une telle chose a-t-elle pu arriver ? Désolée pour mon retard, Sarah. J'ai eu un problème de dernière minute. Oh, tu ne t'inquiètes pas, Cassandra, je n'attendais pas grand chose de ta part de toute façon. Comment te sens-tu maintenant que ta belle-mère est décédée ? Oh, je ne suis pas dévastée, franchement. Tu avais vu comment elle était opposée à mon mariage avec David. Maintenant qu'elle est partie, je peux enfin vivre ma vie sans me soucier de ses commentaires acerbes. Mais Sarah, c'est quand même la mère de David. Sa mort doit être dure pour lui. David, il y a quelque chose qui me taraude depuis le décès de Rebecca. Je ne peux m'empêcher de penser que sa mort n'était pas le fait de simples voleurs. Ça ressemble plus à un assassinat. Papa, la police a dit que c'était des cambrioleurs. Ils cherchaient de l'argent et des objets de valeur. Pourquoi veux-tu remettre en question leur conclusion ? Je ne peux pas croire que des voleurs aient pu être aussi violents. Rebecca a été tuée avec un couteau de boucherie. Ce n'était pas un cambriolage ordinaire. C'était de la méchanceté gratuite. Je le sens au plus profond de moi. Papa, tu crois vraiment qu'il y a plus à cette histoire ? Je comprends ta tristesse, Rebecca était une âme pure, et son départ soudain est un choc pour nous tous. C'est difficile de faire face à la perte de quelqu'un de si bon. J'ai l'impression que le monde devient de plus en plus sombre, la violence et la méchanceté semblent prendre le dessus parfois, et je ne sais pas comment lutter contre cela. Tu as une force et de bien, et tu as la capacité de faire une différence. Parfois, la lumière brille le plus fort dans les moments les plus sombres. J'espère que tu as raison. Mais il y a quelque chose d'étrange qui se passe dans la vie de David en ce moment. J'ai peur que cela soit lié à la mort de Rebecca. Bien sûr, c'est une tragédie. David pleure sans doute en ce moment. Il devrait être reconnaissant que cette femme toxique soit sortie de notre vie. Tu es tellement cruel quand tu parles. Ouais, je sais. Tu sais, ton attitude sans scrupules me fascine toujours. C'est comme si rien ne pouvait te toucher. C'est ainsi que l'on survit, Cassandra. Je ne laisse personne se mettre en travers de mon chemin. Je veux que quelqu'un enquête sur les circonstances de la mort de Rebecca. Je ne peux pas vivre avec l'idée que la méchanceté gratuite ait pu causer sa mort. Il faut que la vérité éclate, quoi qu'il en coûte. Je comprends à quel point tu es déterminé, mais nous devons être prudents. Nous ne savons pas à qui nous avons affaire, et nous ne voulons pas nous mettre en danger. Il y a des choses que tu ne sais pas encore. Des secrets sombres planent autour de nous, et je sens que Rebecca en savait bien plus que nous le pensions. Nous devons découvrir la vérité, pour elle, et pour nous. Tu sais, Jonathan, le père de David est un sacré personnage. Il a des femmes partout. On dirait qu'il ne peut pas rester fidèle à une seule. Oh, Mathéo, c'est un véritable coureur de jupons. Les femmes semblent l'adorer, mais ça crée beaucoup de drame. Et si l'une de ses nombreuses conquêtes était liée à la mort de Rebecca ? Tu sais comment les histoires d'amour peuvent tourner au vinaigre. C'est une théorie intéressante. Qui sait ce qui se trame dans ces affaires de cœur compliquées ? Mais n'as-tu jamais peur que tout cela se retourne contre toi ? Les faibles se font piéger par la compassion. Moi, je ne suis pas faible, Cassandra. C'est sûr. Tu as toujours été la plus forte d'entre nous. Et je ne compte pas changer ça. Caroline, tu sais, il se passe tellement de choses bizarres dans le monde en ce moment. On entend des histoires sur des gens qui s'engagent mystiquement, qui vont dans des clubs pour voler des âmes. C'est presque inimaginable. C'est complètement fou, j'ai entendu parler de ces rumeurs aussi. Les gens qui s'adonnent à de telles pratiques sombres, c'est effrayant. C'est pourquoi je pense qu'il est plus que jamais essentiel de mettre Jésus-Christ au centre de notre vie. Imagine si on tombait sur des individus mal intentionnés, des spécimens assoiffés d'âmes. Il faut que notre foi soit notre bouclier. Tu as parfaitement raison. La foi en Jésus-Christ est notre protection contre toutes les énergies négatives qui pourraient nous entourer. C'est notre ancre dans ce monde de plus en plus mystérieux. Une heure après Fatou, c'est si difficile à croire. Ma mère est partie, et je ne sais toujours pas pourquoi. Tout ce mystère autour de sa mort me ronge. Je suis tellement désolée de ne pas avoir pu être là pour l'enterrement. J'étais à l'hôpital aujourd'hui pour une opération. Je voulais être là pour toi, mais les circonstances m'ont empêché de le faire. Ce n'était pas de ta faute. Je comprends que tu avais des circonstances exceptionnelles. C'est juste. Tout ça est si difficile. Je suis vraiment navrée de ne pas avoir pu te soutenir comme je l'aurais souhaité. Ta mère était une personne aimante, et elle mérite toute notre attention pour découvrir ce qui s'est passé. Merci. Ton soutien compte énormément pour moi. Même si tu n'étais pas là physiquement, je sais que tu es là pour moi moralement, et c'est ce qui compte. Tante Brigitte, j'ai tant de questions qui tourbillonnent dans ma tête. Pourquoi ma mère m'a-t-elle abandonnée ? Pourquoi je n'ai pas de père ? Pourquoi suis-je si différente des autres ? Il est temps que tu connaisses la vérité. Tu n'as pas de père humain, car ta naissance a été orchestrée par des démons, des êtres maléfiques qui ont scellé un pacte avec ta mère. Elle ignorait à quel point c'était dangereux. Des démons ? Comment est-ce possible ? Ta mère était désespérée, elle avait fait un pacte pour briser la malédiction de la stérilité qui frappait notre famille depuis des générations. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que la prière à payer était lourde, et quand tu es née, elle a été contrainte de t'abandonner. C'était pour te protéger. Fatou, cela fait un moment maintenant. Quand vas-tu enfin avouer tes sentiments à David ? Oh, Caroline, tu sais bien que David me considère comme son ami, c'est tout. Et alors ? Les meilleures histoires commencent souvent par l'amitié, tu le sais. Je t'ai vu le regarder d'une manière différente. Peut-être, mais il ne m'a jamais montré le moindre signe d'intérêt romantique. Je ne veux pas gâcher notre amitié. Pour me protéger ? De quoi ? Les démons qui ont orchestré ta naissance étaient cruels et sans pitié. Ta mère a réalisé que tu avais hérité de leur malveillance. Elle ne pouvait pas te laisser grandir dans un environnement si dangereux. Alors, je suis née à ces démons ? C'est pour ça que je suis si différente ? Oui, tu portes en toi une part de maléfice, une force sombre que tu dois apprendre à contrôler. Tu es le résultat de cette terrible alliance entre les démons et ta mère. Parfois, il faut prendre des risques pour obtenir ce que tu veux. Qui sait, peut-être que David ressent la même chose, mais il attend juste que tu prennes le premier pas. J'ai peur, peur de perdre ce que nous avons en ce moment. Je comprends tes craintes, mais imagine tout ce que vous pourriez gagner. Si tu ne tentes pas, tu ne sauras jamais. Quelques jours plus tard. Je t'ai vu encore rentrer très tard avec Sarah. À quoi jouez-vous exactement ? Mathéo, tu sais que c'est juste des sorties entre amis. On discute de tout et de rien. Tu ne vas pas me faire croire que vous parlez jusqu'à 3h du matin tous les soirs sans rien faire d'autre. Qu'est-ce que vous fabriquez ? C'est compliqué. On a des secrets de filles, des histoires personnelles à partager. Il y a autre chose, je le sais. C'est nuit tardive et ton comportement secret, ça ne me ressemble pas, dis-moi les vérités. David, je ne veux pas que tu t'inquiètes, mais j'ai remarqué que Fatou est de plus en plus proche de toi ces derniers temps. Je me demande si elle franchit les limites de votre amitié. Que veux-tu dire, Sarah ? Fatou et moi sommes amis depuis si longtemps, je ne comprends pas. Je dis juste que parfois, quand on est proche de quelqu'un, on peut franchir des limites sans s'en rendre compte. C'est juste. Dérangeant. Fatou et moi sommes simplement de bons amis. Pourquoi penses-tu cela ? Oh, chérie, je ne veux pas que tu te préoccupes de ces choses. C'est juste que je tiens à notre relation, tu sais. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Il est parti où ? Oh, 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 oh. Fatou, as-tu ressenti ce tremblement de terre ? C'était terrifiant. Non, Caroline, ce n'était pas un tremblement de terre. Quelque chose d'étrange s'est passé dans la salle où j'étais avec un patient. Il s'est transformé en une sorte de créature et s'est envolé. C'était effrayant, je n'ai jamais rien vu de tel. Quoi ? Une créature ? Ma chérie, c'est impossible. Comment cela peut-il arriver ? Je n'ai aucune idée, c'était comme si le diable lui-même était impliqué. C'était terrifiant. C'est tellement effrayant. Je ne peux pas croire que de telles choses se produisent. Le monde devient de plus en plus étrange. Brigitte, as-tu réussi à prôdre le pauvre type qui nous a trahis, celui qui était à l'hôpital ? Je l'ai fait, je l'ai transformé en une bête. Maintenant, il se trouve dans la forêt avec les autres créatures qui nous ont trahis. Bien. Qu'il apprenne à ne pas jouer avec des forces qui le dépassent. Nous ne tolérons pas la trahison. Tu as raison, les traîtres méritent leur sort. Nous sommes nés pour cela, pour punir ceux qui s'opposent à nous. Et nous continuerons à le faire. Personne ne peut nous arrêter, Brigitte. Je ne comprends vraiment pas ce que fait ta copine avec ma sœur. Elle sort avec elle, et ma sœur rentre à la maison vers 3h du matin. C'est vraiment bizarre. Tu sais, je n'ai pas été au courant que Sarah sorte ici tard. C'est effectivement étrange. Je me demande ce qu'elle peut bien faire dehors à cette heure-là. Ce qui me semble tout aussi étrange avec Sarah, c'est que chaque fois que j'aborde le sujet de sa mère, elle semble me dissimuler quelque chose. J'ai récemment exprimé le souhait de rencontrer sa mère lorsque ma sœur voulait passer la nuit chez elle, mais la manière dont elle m'a informé du voyage de sa mère était si énigmatique que j'ai le pressentiment qu'elle me cache des informations. Hum. Ricardo, je m'inquiète profondément pour David et Sarah. Ma sœur avait des doutes sur cette femme, Sarah. Il y a quelque chose d'obscur en elle, je le sens. Rebecca avait découvert quelque chose avant sa mort, mais elle n'a pas pu m'en parler. Fatima, je comprends tes inquiétudes, mais il faut que tu saches que David m'a toujours dit que Sarah est une personne très gentille. Il semble vraiment amoureux l'un de l'autre. Peut-être que nos soupçons sont infondées. Tu ne la connais pas comme moi. Je n'ai jamais ressenti de bonnes vibrations venant d'elle. Rebecca a vidé des doutes sérieux sur Sarah, et je les partage. Il y a quelque chose de sinistre chez elle. Nous devons faire preuve de prudence, mais David est adulte, et c'est à lui de décider de son avenir. En ce moment, notre priorité doit être de découvrir la vérité sur la mort de Rebecca. Ma chérie, je comprends ta crainte. C'est tellement étrange et inexplicable que les gens pourraient penser que tu es folle si tu en parles. Exactement, je ne veux pas perdre mon travail ni ma réputation. Mais que faire avec une expérience aussi terrifiante ? Tu as raison, nous devons être vigilantes. Mais j'espère que nous ne serons pas les seuls à affronter ces étranges phénomènes. Je partage ce ressenti. Elle évite généralement de parler de sa famille, et quand elle le fait, c'est très superficiel. C'est comme si elle tenait à garder son passé secret. Je ne sais pas grand chose sur Mickaël, son père. Peut-être qu'il est du genre à cacher des choses à sa famille. Mais il est indéniable que quelque chose cloche. Tu as raison, mon pote. Il y a de plus en plus de mystères autour de Sarah, et je commence à me demander si je peux m'engager avec quelqu'un dont je ne connais pas la famille. Ça me tracasse. Tout cela est bien étrange. On dirait que Sarah veut garder son passé bien enfoui. Mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que nous devons rester prudents. Nous devons parler de ce qui s'est passé entre toi et ma sœur. Tu l'as trompée, et elle en a souffert. C'était cruel de ta part. Tu as raison. Je regrette profondément mes actions. Ce que j'ai fait à Rebecca était impardonnable. Elle ne méritait pas la douleur que je lui ai infligée. La douleur qu'elle a ressentie était insupportable. Elle t'aimait tant, et elle a dû porter le fardeau de ta trahison jusqu'à la fin. Tu dois vivre avec ce que tu as fait. Je ne cesserai jamais de me blâmer pour ce que j'ai fait. Je voudrais tellement revenir en arrière et changer les choses, mais je sais que c'est impossible. Ce que nous pouvons faire maintenant, c'est nous assurer que justice soit rendue pour Rebecca. Nous devons découvrir la vérité sur sa mort. Il est temps que tu mettes en œuvre notre plan. David doit m'épouser le plus rapidement possible. Sarah, toi et moi, ne penses-tu pas que nous pourrions former un couple heureux ? Nous nous comprenons si bien, et il est évident que je t'aime profondément. Oh, tu es si attentionné. Mais tu le sais déjà, je veux épouser David. Ne revenons pas sur ce sujet, veux-tu ? Bien, je ferai comme tu le souhaites. Mais promets-moi que tu ne feras rien pour le regretter. David, quelque chose d'étrange s'est passé à l'hôpital. Il y a eu un incident avec un patient. Je suis inquiète. Fatou, respire profondément. Je vais venir chez toi tout de suite. Arrête de paniquer. Tout va bien se passer, d'accord ? Merci, j'ai juste besoin de te voir en ce moment. J'ai tellement de choses à te dire. Tu penses que quand David découvrira qui tu es réellement, il restera avec toi ? Personne ne sait qui je suis, à part toi, ma tante et ma mère. Tu sais, il y a ma mère. David ne pourra jamais savoir qui je suis, car dès que je me marierai avec lui, j'aurai un pouvoir mystique sur son âme. Tu sais que quand tu te maries avec quelqu'un, il y a une sorte de pouvoir mystique qui influence la vie de cette personne, c'est pourquoi on dit que le mariage est sacré. Donc, je pourrai faire tout ce que je veux avec lui, et il ne saura jamais qui je suis. Et si quelqu'un pense pouvoir m'empêcher d'être avec lui, cette personne sera déjà un cadavre. Tu n'as plus de temps pour moi, tout ce que tu fais, c'est rester au commissariat. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire de moi ? Tu sais que je dois découvrir qui as tué Rebecca. C'est ma responsabilité. La police a déjà résolu cette affaire, tu t'entêtes à rester obsédée par ça. Permets-moi de te dire une chose. Tu ne fais que penser à elle, même après sa mort. Moi, je suis ici, bien vivante, à ta disposition. Il est temps que tu prêtes plus d'attention à notre relation. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec Fatou ? J'ai entendu votre conversation téléphonique, David. Ne t'inquiète pas, ce n'est rien de grave. Je vais chez elle pour la rassurer, c'est tout. J'ai remarqué quelque chose. A chaque fois qu'il y a le moindre souci, tu es là comme son sauveur. Toi, le pré-chevalier, et elle, la demoiselle en détresse. Tu ne crois pas que je vais gober cette histoire d'amitié ? Mathéo, arrête de te faire des idées. Fatou est une amie, une amie précieuse. C'est tout. Il n'y a rien de romantique entre nous, je te l'assure. Tu allais me dire quelque chose sur ta mère. Qu'est-ce qui se passe ? Ma mère. C'est une histoire compliquée. Elle m'a abandonnée quand j'étais une enfant, comme si j'étais une malédiction. Elle ne m'a jamais comprise. En plus, j'ai entendu dire qu'elle est devenue chrétienne. Les croyances religieuses peuvent causer des désaccords familiaux. Elles ne respectent pas nos croyances, n'est-ce pas ? Tu as raison, chérie. Je m'excuse si j'ai semblé distant. Cette affaire m'a pris beaucoup de temps et d'énergie, mais je ne veux pas que ça vienne au détriment de notre relation. Je t'aime, et je veux que nous soyons heureux ensemble. Je sais que tu es passionnée par ton travail, et je respecte ça. Mais je ne veux pas que cela nous sépare. Si tu m'aides à comprendre ce qui te préoccupe tant à propos de cette affaire, peut-être que je pourrais mieux te soutenir. Merci, j'apprécie ta compréhension. Il y a tellement de mystères entourant la mort de Rebecca, et j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup à découvrir. Si tu es prête à partager cette recherche avec moi, cela renforcerait notre lien. D'accord, chérie, je suis prête à t'aider autant que je le peux. Nous surmonterons cela ensemble. Fatou, je ne supporte pas de te voir comme ça. Tu as l'air si triste. S'il te plaît, parle-moi de ce qui te préoccupe. Je suis là pour toi, et je veux t'aider à traverser ça. Rentre, d'abord s'il te plaît. David, il y a tellement de choses étranges qui se passent. Je ne peux pas tout expliquer, mais j'ai été témoin de quelque chose de vraiment effrayant à l'hôpital. C'est comme si le monde devenait fou, et je ne sais pas comment gérer ça. Je suis là pour toi, raconte-moi tout en détail, si tu le souhaites. Peut-être que nous pouvons comprendre ce qui se passe ensemble et trouver une solution. C'est si gentil de ta part, David. Je ne sais pas par où commencer, mais il y a quelque chose de très sombre qui se trame, et j'ai vraiment peur de ce qui pourrait arriver. Alors, tu étais où ? J'étais chez David. Ah, encore chez David ? M. vous avez encore joué au football, je suppose. Non, pas aujourd'hui. Fatou avait un problème et il est allé chez elle. Oh, j'espère que tout va bien pour elle. Tu penses que David s'inquiète vraiment pour Fatou ? Il a l'air de se préoccuper d'elle, mais tu sais comment il est, il ne montre pas toujours ses émotions. C'est vrai. Mais il y a quelque chose entre eux, non ? Je veux dire, ils sont proches. Peut-être, qui sait ? Il n'a jamais vraiment parlé de ça. Salut Caroline, je voulais te parler d'une décision que j'ai prise. J'ai l'intention d'aménager chez Ricardo. Maria, tu es sérieuse ? Sa femme est décédée il y a quelques jours à peine. Ne trouves-tu pas que c'est un peu précipité ? Je comprends que cela puisse sembler rapide, mais elle est déjà décédée, et je suis en vie. Je ne vois pas pourquoi je devrais attendre. Il y a tellement de moments que nous pourrions partager. Tu sais comment les gens peuvent être. Ils pourraient mal interpréter tes intentions. Ne te précipite pas. Je ne vais pas laisser les opinions des autres dicter ma vie. Je veux vivre et profiter de ma relation avec Ricardo. Si tu savais à quel point nous sommes bien ensemble. Fatou, je sais que tu es inquiété que tu as vécu des choses étranges récemment. Peut-être que cela pourrait t'aider à trouver la paix et à comprendre ce qui se passe si tu m'accompagnes à une prière organisée par les membres de mon église. Cela pourrait nous apporter du réconfort à tous les deux. Je suis reconnaissante de ton soutien, et je veux vraiment comprendre ce qui se passe. Je vais t'accompagner à cette prière. Si ça peut nous aider à trouver des réponses, alors je suis partante. Je suis là pour toi après ce que tu as vécu. Si tu as besoin plus de réconfort, n'hésite pas à m'appeler dans la soirée. Nous allons surmonter cela ensemble. Sarah, mon frère m'a dit qu'en ce moment même David est chez Fatou. Il discute sans doute de quelque chose. Cette pétasse de Fatou ne manque pas une occasion d'essayer de prendre mon homme. Je n'arrive pas à croire à quel point il est effronté. Calme-toi. David et Fatou sont amis depuis longtemps, et ils ont des choses à se dire. Tu sais, il y a des moyens de s'assurer que Fatou ne s'approche pas de David. Fais juste attention. Si tu continues comme ça, on pourrait t'accuser de vouloir profiter de la situation. Les apparences comptent, tu sais. Tu t'offiches complètement de la sensibilité de la situation, n'est-ce pas ? Oui, je m'en fiche. Je suis vivante, et je vais vivre ma vie comme je l'entends. Si Ricardo et moi voulons être ensemble, nous le serons. Peu importe ce que les autres pensent. Je suis préoccupée par ta décision, mais tu es une adulte, et tu fais ce que tu veux. J'espère juste que tu ne feras pas de mal à Ricardo dans le processus. Tu sais, je comprends ce que tout veut dire. Fatou est toujours très proche de David, et ça me met aussi mal à l'aise. Si tu as un plan pour t'assurer que David reste à distance d'elle, je ne vais pas te juger. Après tout, tu es sa petite amie. Merci, c'est bien que quelqu'un me comprenne. Je vais juste m'assurer qu'aucune peste ne vienne s'interposer entre David et moi. Je suis là pour toi. Fais ce que tu dois pour protéger ta relation. Sarah, c'est ce soir, l'heure est venue d'aller dans la forêt rouge pour ta transformation. La forêt rouge ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Pourquoi une transformation ? Pourquoi cette nuit ? C'est un riteur ancestral, ma chère. La forêt rouge est à son apogée en ce moment, et c'est le moment propice pour ta métamorphose. Transformation en quoi ? Et pourquoi cela doit-il se faire dans une forêt au beau milieu de la nuit ? Les réponses te seront données une fois que tu seras prête à entrer dans la forêt rouge. Tout ce que tu dois faire, c'est me suivre. La forêt a ses propres secrets, et cette nuit, elle te les dévoilera. La forêt est plus, c'est le moment de la fin. La forêt est plus, c'est le moment de la vie. Et puis, la forêt est plus, c'est le moment de la vie. Fais tout, je n'arrive pas à y croire. Tu cours après mon copain comme une chienne affamée. Tu n'as rien de mieux à faire dans ta vie ? Je ne comprends pas pourquoi tu es si jalouse, Sarah. David et moi étions amis depuis longtemps. Si tu ne laisses pas David tranquille, je vais utiliser des moyens que tu ne pourras même pas contrôler. Je n'ai pas peur de tes menaces, tu devrais faire attention à ce que tu dis. Tu ferais mieux d'avoir peur. Je ne laisserai personne se mettre en travers de ce qui m'appartient. Il ne t'appartient pas. L'amour n'est pas une possession. Et si tu aimes David, tu devrais être heureuse pour lui, pas jalouse. Caroline, il y a quelque chose que je veux te demander depuis un moment. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi à mes côtés. Nous avons partagé tant de moments spéciaux et chaque jour passé avec toi est encore meilleur que le précédent. Mathéo, tu es vraiment merveilleux. Je me sens exactement de la même façon. Chaque instant avec toi est précieux, et je ne peux pas attendre pour ce que l'avenir nous réserve. Alors, est-ce que tu acceptes de prendre cette prochaine étape avec moi ? Est-ce que tu veux emménager avec moi et bâtir notre futur ensemble ? Je ne peux pas imaginer une meilleure idée que de partager un chez-nous avec toi. Oui, je veux emménager avec toi et commencer ce nouveau chapitre de nos vies ensemble. Mon cher, ta mère avait découvert quelque chose au sujet de Sarah, quelque chose de troublant. Je ne sais pas encore de quoi il s'agit, mais cela m'inquiète beaucoup. Pourquoi tu penses qu'elle a découvert quelque chose ? Ta mère ne l'aimait pas beaucoup, c'est vrai, mais ce n'est pas seulement ça. Elle m'a appelé un jour pour m'expliquer quelque chose à propos de Sarah. Malheureusement, elle a été assassinée avant de pouvoir me dire quoi que ce soit de plus. Peut-être qu'elle inventait des histoires, ou qu'elle était simplement préoccupée par notre relation. Sarah est différente, mais je lui fais confiance. Je ne veux pas te faire peur, mais il y a un mystère autour de Sarah. Je veux seulement que tu sois prudent et que tu saches ce que tu fais. Tu sais pourquoi toi et moi, on ne sera jamais amis ? Parce que tu es tellement stupide. Je peux voir comment tu l'admires à des kilomètres. Tu es folle amoureuse de lui. Qu'est-ce qui te prend ? Pourquoi réagis-tu de cette manière ? Si tu oses te mettre en travers de mon chemin, je t'éliminerai comme... Comme quoi ? Espèce de psychopathe, tu es vraiment prête à aller si loin ? Tu ne devrais pas me sous-estimer, tu ne sais pas de quoi je suis capable. Peu importe ce que tu prévois, je ne laisserai pas David être pris au piège dans cette folie. Tu devrais te calmer, avant que ça ne devienne incontrôlable. Oh, c'est la voiture de Fatima, Sengers ne m'aime pas du tout. Il faut que je trouve une solution pour m'assurer qu'elle ne se mette pas entre David et moi. Emménager ensemble serait merveilleux, mais je ne veux pas le faire sans que nous soyons mariés. J'ai toujours rêvé d'une cérémonie de mariage, de porter une belle robe blanche, et de célébrer notre amour de la manière la plus officielle qui soit. Tu as tout à fait raison, je veux que notre engagement soit solennel et officiel. Je veux partager ce moment spécial avec toi et nos proches. Nous pouvons emménager ensemble après le mariage. Mathéo, ça me rend tellement heureuse de t'entendre dire ça. Je veux que notre mariage soit mémorable et rempli d'amour. C'est un grand pas en avant dans notre relation. 30 minutes après. C'est toujours quand on a le moins de temps que ce genre de choses arrivent. Pourquoi maintenant ? Jonathan, il faut vraiment que je te parle. Il se passe quelque chose de très étrange quand je sors avec Sarah le soir. Elle me donne systématiquement une boisson, et j'ai l'habitude de la boire, ok ? Mais voilà le souci, le lendemain matin, je ne me souviens absolument de rien de ce que nous avons fait pendant la soirée, voire même de ce que nous n'avons pas fait. Et, pour être honnête, je me sens vraiment bizarre. Ce qui me tracasse encore plus, c'est qu'au réveil, je suis d'une faiblesse inquiétante. Il y a des matins où je dois littéralement me forcer à sortir du lit pour éviter que mon frère ne s'inquiète. Salut Fatima, comment ça va ? Il y a un problème avec ta voiture ? Salut Sarah, oui, ma voiture est tombée en panne. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Tout allait bien, et maintenant, je me sens tellement désemparé. Ne t'inquiète pas, je vais te déposer. Tu n'as pas à t'en faire. J'imagine que tu as beaucoup de choses à faire. Merci, c'est vraiment gentil de ta part. Oui, j'ai une tonne de choses à faire, et cette panne de voiture n'arrange rien. Eh bien, tu sais, il peut arriver que parfois, lors des soirées, on consomme peut-être un peu trop d'alcool, ce qui expliquerait ta perte de mémoire. C'est un scénario plausible. C'est justement là où le bas blesse. La boisson que l'on me donne n'a pas d'alcool. Alors pourquoi je ne me souviens de rien le matin, et pourquoi je me retrouve dans un état de faiblesse si extrême ? Il est possible que tu traverses une période de grande fatigue en ce moment, ce qui affecterait ta mémoire. Nous devrions peut-être faire plus attention à nos soirées, voire même envisager de réduire nos sorties pour voir si cela a un impact sur ces étranges phénomènes. Sarah, je voulais vraiment te remercier pour ton aide. C'était incroyablement gentil de ta part. Oh, il n'y a pas de quoi, tu sais, je pense que ce serait une bonne idée qu'on apprenne à mieux se connaître. Après tout, étant donné que tu es la tante de mon copain, tu seras très bientôt ma tante aussi si nous nous marions. Donc, si ça te dit, tu pourrais passer chez moi un de ces jours, et nous pourrions discuter davantage. Je trouve que c'est une excellente idée, j'apprécie vraiment ta générosité et ton ouverture. Ça nous permettrait de renforcer nos liens familiaux et de partager davantage. Caroline, tu n'imagines pas qui est venu chez moi ce matin. C'était Sarah. Elle m'a demandé de laisser David tranquille, comme si j'essayais de le séduire ou quelque chose du genre. Vraiment ? C'est étrange. Pourquoi penserait-elle ça ? David est ton ami, c'est tout. Elle doit avoir des idées bizarres en tête. Elle est complètement folle. C'est exactement ce que je me dis. En parlant de David, mon copain m'a aussi dit qu'il voulait qu'on se marie et qu'on emménage ensemble. Oh, c'est merveilleux. Vous allez bientôt franchir une nouvelle étape dans votre relation. C'est une excellente nouvelle, Fatou. Vous formez un couple formidable. David, laisse-moi te présenter Maria. Elle est une amie proche. Enchanté, Maria. C'est un plaisir de vous rencontrer. Le plaisir est partagé, David. Ricardo m'a beaucoup parlé de toi. Tu penses que ton fils va m'aimer ? C'est difficile à dire, ma chérie. C'est un homme bon, mais il a déjà traversé tellement de choses, et je crains que ce soit un peu tôt pour lui présenter quelqu'un de nouveau. Tu sais, sa mère vient à peine de décéder, c'est une période difficile. J'espère qu'il pourra m'accepter un jour. Mais tu m'as seulement présenté comme une amie, pas comme ta petite amie. Est-ce que ça signifie que tu n'es pas prêt à officialiser notre relation ? Ce n'est pas que je ne veux pas officialiser notre relation, c'est juste que je veux prendre les choses doucement, pour son bien-être, et le nôtre aussi. Je veux qu'il sache que tu comptes pour moi. Ah, je ne savais pas que tu avais autant d'argent. Ta maison est très magnifique, c'est une très grande maison. Je sais que tout le monde pense que je suis une femme bizarre, et en fait, je suis une femme riche. Je viens d'une famille très riche, mais sauf que quand j'étais petite, ma mère m'avait abandonnée pour une histoire stupide et par lâcheté, parce qu'elle ne m'aimait pas. Oh, je ne croyais pas que tu avais une histoire aussi triste. Ouais, c'est vrai. Et je sais que tu ne veux pas que je rentre dans ta famille. Dans cette ville, il y a une famille qui détient des pouvoirs sataniques, des pouvoirs maléfiques. Ma propre famille, et moi, nous luttons contre depuis des générations, bien avant notre époque. La seule façon de les vaincre, mes chers frères et sœurs, c'est de dire ces mots avec une foi inébranlable, Satan, retourne au enfer, je te condamne au nom de Jésus. Que ta puissance soit brisée, et que tu retournes aux enfers. Amen. Fatou, va partager une expérience avec vous mes chers frères et sœurs. Comment sais-tu que je ne voulais pas que tu rentres dans ma famille ? Tu ne sais pas qui je suis. Je sais tout ce que je veux, ou tout ce que je veux savoir. Je pourrais le savoir seulement en claquant des doigts. Je suis une femme mystérieuse, et je ne suis pas mystérieuse pour rien. Et c'est sûr que ce café que tu viens de boire, maintenant tu vas savoir avec qui tu n'as rien à faire. Qu'est-ce que tu as mis dans ce café ? Même si je te le dis, tu ne peux rien y faire de toute façon. Tu vas mourir dans quelques minutes, et comme ça, tu me laisseras tranquille. Et je pourrais me fiancer avec David, et me marier, et toi, tu seras décédée comme ta sœur Rebecca. Mososkos. Voy. Voy, voy. Voy. Ah. Au secours, enonds. Hum. Lorsque cette personne a été transformée, ce patient s'est métamorphosé en une bête. Il s'est envolé et s'est rapproché de moi. Tout à coup, l'hôpital a commencé à trembler, et la terreur m'a saisie. Mais ma foi en Dieu m'a guidée. J'ai invoqué le nom de Jésus, une prière désespérée, et c'est alors que quelque chose d'incroyable s'est produit. Courage C'est ma foi qui m'a permis de rester en pleine santé malgré cette expérience terrifiante. La puissance de la prière m'a marqué à jamais. Je n'ai pas été affectée négativement, bien au contraire. Ma foi m'a aidée à rester forte. C'est pourquoi j'ai même obtenu un congé de l'hôpital. Cette sensation était tellement puissante, et c'était la première fois que je voyais quelqu'un disparaître littéralement sous mes yeux. Les infidèles de leur cercle démoniaque se transforment ainsi, parfois en bêtes terrifiantes. La puissance de Jésus est notre rempart contre ses forces obscures. Il y a un problème. Mon amie commence à poser des questions sur ce qui se passe. C'est elle que nous utilisons son énergie pour gagner en puissance ? Je ne crois pas, mais elle commence à se douter de quelque chose. Elle se sent épuisée après nos rencontres, et elle commence à avoir des soupçons. Dans ce cas, il serait préférable de l'éliminer pour éviter tout problème. Le problème, c'est que tu as commencé à fouiller partout, incapable de garder ta langue derrière tes dents. Si tu avais su te taire et ne pas fouiller dans les affaires des autres, tu serais peut-être encore en vie, voire même mademoiselle d'honneur. Mais malheureusement, tu as fait un choix fatal pour ton âme. Et maintenant, tu es décédée comme ta sœur Rebecca. Elle était une vraie pestilence. J'ai bien fait de l'éliminer. Comparé à elle, ta cruauté était presque insignifiante. Le lendemain matin Sarah, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé. Le mari de Fatima m'a appelé ce matin, et il dit qu'elle n'est pas rentrée hier soir. Tout le monde est inquiet, on ne sait pas ce qui s'est passé. Oh non, c'est terrible. J'espère qu'elle va bien. Je ne peux même pas imaginer ce que tu dois ressentir en ce moment. Il faut rester optimiste, peut-être qu'il y a une explication pour tout ça. Ne perdons pas espoir. J'espère vraiment que tu as raison. C'est tellement bizarre. Elle n'a jamais fait ça auparavant. Merci d'être là pour moi, Sarah. Bien sûr, on va traverser ça ensemble. On devrait essayer de contacter les autorités ou chercher des indices pour savoir où elle pourrait être. Ne t'en fais pas, on fera tout ce qu'il faut pour la retrouver. Cassandra, il est temps que tu saches la vérité, même si cela va à l'encontre de tout en quoi tu croyais. Ta vie est un danger quand tu sors avec Sarah. Elle est une sorcière, et elle utilise ton énergie pour renforcer son pouvoir mystique. Si tu ne fais rien, tu risques de mourir dans les trois prochains jours. Je tiens à toi, et c'est pourquoi je te dis ça. Quoi ? Tu veux dire que Sarah est une sorcière ? C'est impossible. C'est... C'est trop fou pour être vrai. Je comprends à quel point cela peut paraître incroyable. Je suis aussi impliqué dans le monde de la sorcellerie, et je ne voulais pas te le dire, car c'est une trahison envers ma propre communauté. Mais ma priorité, c'est toi, et je ne veux pas te voir en danger. Je ne sais pas quoi faire, tout cela est terrifiant. Pourquoi me le dis-tu maintenant ? Ricardo, j'ai appris la nouvelle au sujet de Fatima. C'est vraiment troublant. Que devons-nous faire pour la retrouver au plus vite ? Sarah, c'est effectivement préoccupant. La première chose que nous devons faire, c'est signaler sa disparition aux autorités. Ils pourront lancer une enquête officielle pour la retrouver. Bien sûr, c'est une bonne idée. Mais ne pouvons-nous pas faire plus que ça ? Je me sens impuissante à attendre que les autorités agissent. Fatima est une personne extraordinaire, et je veux tout faire pour la retrouver rapidement. Je comprends ton inquiétude, nous pourrions aussi former un groupe de recherche avec des amis proches et des membres de la famille. Nous pouvons commencer à fouiller les endroits où elle pourrait être allée. Plus nous serons nombreux à chercher, plus nous aurons de chances de la retrouver. Je vais prendre cet appel, excuse-moi. D'accord. Parce que je tiens à toi plus que tout. Sarah utilise son pouvoir à des fins maléfiques, et je ne peux pas laisser cela se produire. Je t'en parle maintenant, pour que tu puisses agir. La seule solution pour te sauver est d'aller à l'église et de prier. Je suis prêt à tout pour te protéger. C'est tellement difficile à avaler. Je ne peux pas croire que tu m'aies caché cela. Je sais que ça l'est. Mais je veux que tu saches que je suis prêt à faire face à n'importe quel jugement pour ta sécurité. Cassandra, peux-tu me pardonner de t'avoir caché cela ? Je... Je ne sais pas. C'est tellement inattendu. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Mais merci. Tante Brigitte, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé. David nous a appelé, il veut nous voir ce soir. Il a peut-être l'intention de parler de mariage, mais je trouve ça étrange compte tenu de leurs problèmes. Ah, la magie que nous avons effectuée a bien fonctionné alors. C'est une excellente nouvelle, ma chère. Oui, tante, c'était incroyable. Je ne pensais pas que ça marcherait aussi bien. David est vraiment venu vers moi, et maintenant il veut nous rencontrer. Notre magie est puissante, ma chère. Nous avons le pouvoir de manipuler les choses à notre avantage. Continue de suivre les instructions que je t'ai données, et tout ira bien. Je suis si heureuse que tu m'aies appris ces secrets de magie. Ça a changé ma vie. J'espère que David va bientôt se marier avec moi, et nos problèmes disparaîtront. Quelques heures après. Attends, Fatima, je croyais que tu étais morte. Tu m'as dit que tu avais réglé le problème de Fatima. Sarah, ça suffit. Ma tante m'a expliqué tout ce que tu as fait. Tu ne peux plus nier. Tu ne savais pas que j'ai réussi à me libérer du piège où tu m'as enfermé. Non seulement tu m'as empoisonné, mais tu ne savais pas que, par la grâce de Dieu, j'ai réussi à me sortir de là. J'ai tout entendu quand tu m'as assommé. Tu as admis avoir éliminé Rebecca. Maintenant, Non, vous allez tous mourir. Mossos ss. Satan, retourne en enfer, je te condamne au nom de Jésus. Que ta puissance soit brisée, et que tu retournes aux enfers. Aaaaaah, je brûle. Elle a disparu. Je vais vous tuer. Pour avoir éliminé ma nièce. Mossos ss. Satan, retourne en enfer, je te condamne au nom de Jésus. Que ta puissance soit brisée, et que tu retournes aux enfers. Oh. On a réussi. Dieu gagne toujours. Deux semaines plus tard. Je n'arrive pas à y croire que Jonathan se soit repenti et qu'il soit maintenant le petit ami de Cassandra. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas ? J'ai parlé avec Jonathan, et il a vraiment changé. Il a accepté Jésus dans sa vie, et maintenant il trouve le réconfort dans la foi. C'est une transformation incroyable. Oui, c'est incroyable. Les miracles se produisent, n'est-ce pas ? Cela montre à quel point la foi peut changer les gens. C'est exact. La foi a le pouvoir de guider et de transformer nos vies. Je suis ravi pour Jonathan, et je suis sûr que sa relation avec Cassandra sera bénie. Et tu sais quoi d'autre de génial ? Le fait que tu as accepté la relation de ton père avec Maria. Oui, c'est vrai. Caroline et Mathéo sont son fiancé. Je n'aurais jamais cru que cela se produirait aussi rapidement. Avant de parler de tout ça, Fatou, je veux te remercier. Merci de m'avoir accepté comme ton copain. Je t'aime profondément, en fait, je t'ai toujours aimé, mais je suis tellement heureux que nous soyons ensemble maintenant. Tu es la femme parfaite pour moi, et je suis reconnaissant de t'avoir à mes côtés. David, je suis si heureuse d'être avec toi. Tu es l'homme que j'ai toujours attendu. Notre amour grandit de jour en jour, et je suis reconnaissante de t'avoir dans ma vie. Je t'aime plus que tout. Père Céleste, nous venons vers toi aujourd'hui dans le nom de Jésus, avec des cœurs reconnaissants et des esprits en quête de protection divine. Nous croyons en ta puissance et en ton amour inconditionnel pour nous. Au nom de Jésus, nous te prions de veiller sur nous et de nous entourer de ta protection divine. Nous rejetons toute influence maléfique ou négative qui pourrait tenter de s'approcher de nous. Nous te demandons de sceller notre être entier avec la lumière de ton amour et de ta grâce. Seigneur, nous te prions de nous protéger contre les maux physiques, émotionnels et spirituels. Éloigne de nous tout danger, que ce soit visible ou invisible. Nous croyons que, par la puissance du nom de Jésus, nous sommes en sécurité. Nous demandons aussi ta protection pour nos proches, nos familles et nos amis. Garde-les en sécurité, ô Dieu, et assure leur bien-être. Que ta paix et ta grâce les accompagnent toujours. Au nom de Jésus, nous te remercions pour ta protection et ta bénédiction. Amen Sous-titrage ST' 501